Bonjour à tous, la presse dans tous ses états, dans votre grande table aujourd'hui du mercredi, à l'heure où le prix Nobel de la paix a consacré cette année le travail de deux journalistes, l'une Philippine, l'autre Russe, deux co-auteurs du Monde en une, qui paraît chez Amazon, nous rejoindrons à partir de 12h55. Nos invités nous racontent une histoire de la presse à travers ses rubriques. Comment refont-elles le Monde ? Mais d'abord, après Marguerite, quand j'étais chanteur, ou encore l'apparition, le cinéaste Xavier Giannoli est notre premier invité pour son adaptation des illusions perdues de Balzac en salle aujourd'hui, entre comédie humaine et dénonciation de la corruption des journaux de l'époque. Ces illusions perdues sont une fresque grandiose, décors, costumes, bons mots. La splendeur est au rendez-vous, mais aussi la férocité des idéaux perdus. Xavier Giannoli est avec nous jusqu'à midi et demi. La grande table Olivier Gesberg Illusion perdue, c'est l'œuvre au cœur de l'œuvre d'Ibalzac, écrite dans la première moitié du XIXe. Le récit d'une ambition qui va se heurter au plafond de verre, au règne du probable et des faux-semblants. Venu d'Angoulême, 20 ans est déjà l'élan d'une œuvre, le jeune Lucien Chardon part à Paris avec son premier recueil de poèmes en poche et ses rêves de littérature. Arrivé à la capitale, il va céder à la tentation du journalisme, d'une presse corrompue. Écoutez le baptême. Je crois que le temps est venu de baptiser Lucien authentiquement. Un genou à terre, brave et fier chevalier, sans peur et sans principe. Sans aucun principe ! Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste. Et bonjour à vous, Xavier Giannoli. Bonjour. Est-ce que les bons romans font de bonnes adaptations ? Non, bien sûr que non. Évidemment, l'erreur, c'est de vouloir colorier les images d'un grand classique, surtout quand c'est une œuvre aussi géniale qu'illusion perdue. Le seul intérêt pour moi d'adapter une œuvre pareille, c'est d'essayer de faire que le cinéma en exprime les émotions, les idées, une vision aussi personnelle et organique que possible. Ce n'est pas une illustration de l'œuvre, c'est une réorchestration de ce que moi j'ai ressenti avec un désir de rendre hommage au génie balzacien. C'est d'autant plus difficile que dans ces illusions perdues de balzac, il y a déjà beaucoup de couleurs et beaucoup d'images aussi dans le roman. Balzac, dites-vous, c'est une littérature du regard. Est-ce que ça aurait été un travers, un piège dans lequel vous avez cherché à ne pas tomber, de faire à l'inverse un cinéma littéraire ? Non, ce n'est pas du tout du cinéma littéraire, je ne le crois pas. Ce que je dis est bête, évidemment que si, c'est aussi du cinéma littéraire puisque c'est l'illusion perdue d'Honoré de Balzac. Mais par cinéma littéraire, on entend un cinéma qui attendrait tout de la parole, d'un certain type de dramaturgie, d'un certain type d'écriture. Non, moi j'ai voulu que le cinéma investisse l'œuvre et essaie d'en exprimer quelque chose. Voilà. Et c'est un film spectacle, comme on peut dire, parce qu'il y a... Ah, ça vous gêne ? Non, pas du tout, au contraire, ça me fait plaisir. C'est qu'en fait, c'est une écriture très spectaculaire, Honoré de Balzac. Le livre est un opéra, il était obsédé par le théâtre, ça s'appelle Comédie humaine. L'idée du théâtre de la vie, l'idée du théâtre dans la vie est importante dans l'œuvre. Donc non, au contraire, le mot spectacle, non seulement il me plaît, mais c'est au cœur du projet. Et votre écriture est donc aussi très spectaculaire, parce que vous êtes à la fois l'auteur et le metteur en scène, le réalisateur de ce film. Quels principes de réalisation se sont imposés à vous, Xavier Janoui, pour montrer les dessous des apparences, pour montrer l'envers du décor ? Alors il y a une phrase extraordinaire dans le roman, je vais essayer de la citer sans me tromper. Paris avait soulevé sa jupe pour montrer au jeune poète, comme à un adepte digne d'elle, sa monstrueuse nudité. Et cette idée d'une littérature du dévoilement, d'un voile qu'on lève, d'une jupe qu'on lève, avec tout ce que ça a de violation, de l'interdit, de désir, de peur, c'était au cœur du projet. Moi ce que j'aimais en lisant Balzac, c'est son extraordinaire, surtout dans Illusion perdue, générosité. À la fois il est philosophe, anthropologue, il a le sens de la scène comme un grand dramaturge. Il y a une écriture qui vous embarque, c'est une expression un peu bête, mais en même temps elle exprime bien. C'est un feu d'artifice. Et donc moi j'ai voulu essayer de capter cette énergie-là. En dévoilant aussi, en levant la jupe avec votre caméra, en la dirigeant pas simplement sur ce que ce petit monde donne à voir, mais aussi en suggérant tout ce qu'est le sous-texte aussi de cette petite société à ce moment-là, particulièrement féroce, où le jeu des apparences est aussi essentiel. Il y a quelque chose dans votre film, Dès l'ouverture, du plaisir de Max O'Fulls. La foule entrait comme l'eau dans une vanne d'écluse. Et les habitués du lieu s'en venaient des quatre coins de Paris, gens de toutes les classes qui aiment le gros plaisir tapageur, un peu sapulot, frotté de débauches. C'était des employés, des souteneurs, des filles surtout, surtout des filles. Des filles de tout drap, depuis le coton vulgaire jusqu'à la plus fine bâtiste. Des filles riches, vieilles et diamantées qui couraient après leur jeunesse. Et des filles pauvres de 16 ans, pleines envie de faire la fête, d'être aux hommes de dépenser de l'argent. Des habits noirs, élégants, en quête de chers fraîches, de primeurs déflorées mais savoureuses, rôdaient dans cette foule échauffée, cherchaient, semblaient flairées. Approchez les yeux, approchez les yeux, entrez, entrez. Attention, attention, attention. Approchez les yeux, Au milieu de cette foule, apparut un homme, un homme maigre, vêtu en gommes. Il avait l'air d'une figure de cire du musée Grévin, d'une étrange et fantasque caricature du charmant jeune homme des gravures d'hommage. L'art du mouvement, c'est aussi ça, ce que vous avez cherché à imprégner dans votre pellicule pour ce film Illusion perdue, Xavier Janouli, qu'on peut retrouver là encore, dans ce côté très virevoltant, cette valse de Max O'Fulls. Oui, O'Fulls, c'est une influence, j'espère pas écrasante, mais voilà, c'est vraiment un film comme Madame 2, par exemple, et extraordinaire ce qu'il fait avec la caméra, cette idée d'investir des espaces, de faire bouger des lignes, d'emmener les spectateurs dans un monde du mouvement et de le faire en mouvement. Évidemment, il y avait quelque chose qui vibrait pour moi avec la lecture d'Illusion perdue, puisque en fait, Illusion perdue, c'est quand même l'histoire d'un basculement de civilisation, pour le dire vite, de quelque chose de la France qui prend le grand virage, le grand mouvement du libéralisme économique. Et finalement, très vite, j'ai senti en termes de mise en scène, de caméra, que l'enjeu du film allait être le mouvement, le déplacement des corps dans le cadre, le déplacement des foules sur le boulevard, mais aussi le mouvement d'une société vers un avenir. Voilà, chacun juge qui est le nôtre aujourd'hui. Il voit ça, Balzac, il voit naître le grand mouvement qui va donner la société moderne. Et puis, il y a aussi l'idée du geste. Quand on lit Illusion perdue, il y a cette scène extraordinaire, la première soirée de ce jeune provincial à l'opéra dans la haute société qui fait un geste malheureux. Il montre quelqu'un du doigt. Et à cause de ça, il va être banni. Et donc, c'était à la fois le mouvement et le geste. Et enfin, le mouvement musical. Le film, il y a énormément de musiques dans le film, qui sont les musiques que j'écoutais en écrivant. Et je voulais que tout cela soit une sorte de tumulte, d'harmonie dans le tumulte. Puisque c'est ça que l'impression, le sentiment que m'a donné la lecture du roman. D'autant que le changement de tableau ou le changement d'époque, la conversion, Xavier Janoli, elle l'est assurément dans ce glissement au début du XIXe. Mais elle se retrouve aussi dans ce mouvement et ce tumulte intérieur pour votre personnage. un ruban près. D'abord, il veut être, puis il veut avoir. C'est aussi le récit d'une conversion, les illusions perdues. Oui, ce moment où l'être dégénère en avoir et l'avoir en paraître. c'est quelque chose de la société de consommation qui est en train d'émerger à cette époque. Donc, évidemment, des gens qui vont se chercher dans le paraître, dans l'objet. D'ailleurs, Balzac lui-même était comme ça. Il passait son temps à acheter des cannes, il passait son temps à acheter des gilets. Mais il avait un rapport très contradictoire à l'argent et à la consommation. Mais évidemment, quand on lit le roman, on voit bien quelqu'un qui est en train de s'interroger sur comment est-ce que, de cette furie matérialiste, le goût de la beauté va réussir à sortir sans trop de dégâts. Qui est le narrateur de votre film, Xavier Gennoli ? Est-ce que c'est Balzac lui-même ? Est-ce que c'est un personnage extérieur ? Est-ce que c'est Raoul Nathan, aussi, interprété par Xavier Dolan ? Oui, pour le dire brièvement, en fait, il y a une formidable préface dans les éditions de La Pléiade chez Gallimard, D'Illusion perdue, où j'ai découvert que Balzac s'était peut-être inspiré du projet d'un autre qui s'appelait Jules Sandot, qui était l'amant de Georges Sand, qui voulait raconter l'histoire d'un jeune provincial qui débarque à Paris et qui découvre les réalités du métier. Donc, moi, je voulais faire un film en voix-off parce que j'aime les films en voix-off. J'aime ça dans les films de Scorsese, j'aime ça dans les films de Mankiewicz. Mais je voulais que la voix soit un personnage et qu'elle soit liée au film, qu'elle ne soit pas commentative, évidemment. Et comme c'est Xavier Dolan qui joue ce rôle très important de ce personnage qui s'appelle Nathan, très vite, on a décidé que le film serait raconté par Xavier Dolan. Pour mon frère qui croit à l'aventure de la beauté, peut-on lire au début du film sur un billet de 100 francs, que lui a offert sa sœur à Rubenpré, à notre cher Lucien Chardon, qui ne supporte pas ce nom, le nom de son père et qui préférerait celui à particules de sa mère, de Rubenpré, interprété dans votre film à l'écran par Benjamin, voisin. Et vous, en quoi vous croyez, Xavier Janoli ? La question, elle est vaste, mais est-ce que cette beauté qui est évoquée sur ce billet et qui semble si antinomique, si incompatible avec ce double geste, où est-ce que vous, vous la placez ? On m'a amené à... On m'a demandé pourquoi, dans mes films, et je ne le calcule pas, dans l'origine, François Cluzet construisait une autoroute et donnait à une région l'illusion qu'il allait la sortir du marasme économique, où Marguerite, elle a l'illusion qu'elle chante juste et en fait, non. On lui fait croire ça. Et je suis tombé par hasard sur un livre qui s'appelle L'avenir d'une illusion, je crois que c'est Freud, où il est question, justement, de l'illusion religieuse. Et moi, j'ai eu une éducation religieuse, progressiste et libérale, mais quand même, on m'a parlé de la parole chrétienne. Oui, j'ai voulu croire en la beauté de l'âme humaine, j'ai voulu croire à la générosité, qu'il y avait toujours quelque chose de bon à tirer du monde. Ce n'est pas du tout qu'aujourd'hui, j'ai perdu mes illusions sur cela, mais je me rends compte que c'est difficile, ce n'est pas si simple et que je pense que ce questionnement a une vérité humaine. Je suis le contraire d'un bigot, je suis totalement tumultueux et contradictoire sur ces sujets. Mais cette illusion perdue, et je crois même que ça a une résonance pour Balzac, c'est cette idée que peut-être quelque chose de la beauté, de l'art, de l'humanité, du partage, du souci, de l'élévation, est mis à l'épreuve par le monde dans lequel on vit aujourd'hui et qui ressemble étrangement à celui que Balzac voit naître. Est-ce que vous avez connu, vous, aussi des échecs ? Est-ce que vous avez, vous, aussi connu des mises à l'épreuve qui ont justement rudoyé ces illusions, cette forme d'innocence avec laquelle vous êtes entré, peut-être dans ce métier, en cinéma, Xavier Genoli ? Oui, il y a des films qui ont été moins bien reçus. Évidemment, ça fait partie du métier, comme aurait dit Balzac. Mais il y a une réplique dans le film, à un moment, Benjamin Voisin, qui joue Rubin Pré, demande à Xavier Dolan, mais vous n'avez pas d'ennemis, vous, peut-être ? Et Dolan lui répond, je me contente du nécessaire. Et oui, j'aime bien cette idée qu'effectivement, il y a eu des films où on s'est acharné dessus. Peut-être que c'est nécessaire. Peut-être. Peut-être que c'est nécessaire. Ou d'avoir aussi cet entourage, pas que des ennemis, mais quelques amis sur lesquels compter et avancer. Et vous en avez eu. Il faut se battre pour faire des belles choses. Voilà ce qui est dit aussi à Rubin Pré pour le motiver à avancer. Est-ce qu'il faut en passer par là pour se trouver ? Ça, c'est une autre question. Vous, vous vous êtes initié au cinéma, Xavier Genoli, avec le chanteur et musicien Christophe, votre ancien voisin, vous l'avez raconté, décédé en avril 2020, l'an passé, des suites du Covid. On va écouter parler, Christophe, du miracle de la création comme personne d'autre. J'ai travaillé jusqu'à 8h du matin. C'est le rythme de l'inspiration. Sinon, je vais me coucher plus tôt, je me mate un film, je traîne, je passe à autre chose que de réaliser quelque chose qui sort de moi d'inexplicable. Parce qu'en fait, tout ça n'a aucun intérêt puisque c'est inexplicable. C'est l'inconnu. Je n'ai pas appris la musique, je n'ai rien appris. J'ai juste tapé dans des lessiveuses, j'ai fait resonner ma voix dans le métro, j'ai fait resonner ma voix tout à l'heure dans le hall en arrivant. Et je prends du plaisir encore à mon âge à faire ça, comme quand j'avais 13 ans. Alors, pour faire un album, il faut toujours que je trouve l'introduction, que c'est comme dans un film, et la fin, le début, la fin. c'est beaucoup plus facile pour moi de faire mes choix. Souvent, ça m'arrive, je peux faire deux, trois gimmicks qui sont des préparations de chansons dans la nuit. Moi, je pourrais faire un album dans la nuit. Moi, je joue beaucoup sur les miracles, une observation de la chose qui peut venir et m'inspirer. La musique est très importante aussi dans ce film et pour la création des illusions perdues. Alors, Christophe, il vous a donné le goût du cinéma. En tout cas, il vous a fait partager vos premiers coups de cœur, vos premières découvertes. Est-ce qu'il vous a aussi appris l'importance de la musique dans le mouvement ? Avec quelle musique avez-vous travaillé sur ce film-là ? Avez-vous écrit les illusions perdues ? Vous savez, c'est très émouvant pour moi d'entendre sa voix en fait, je n'ai pas entendu sa voix depuis sa mort. Et ça a été tellement important la rencontre avec cet homme que... Pardon, je vais me ressaisir. Mais oui, c'est vrai que c'est étonnant d'avoir découvert le cinéma d'une façon un peu comme ça, transgressive. il avait une salle de projection chez lui, moi j'étais enfant, il était d'une générosité inouïe, et je descendais chez lui, et sur l'écran il y avait un film de Visconti, ou il y avait un film d'Offulse, et on en parlait assez peu, mais quand même il m'éveillait à ça. Et puis il disparaissait, il allait dans son studio, et j'entendais qu'il jouait du piano, et je restais tout seul, je l'entendais composer, et il y avait la musique comme un prolongement de ce qu'il ressentait en voyant des films. Et moi je n'ai pu écrire Illusion perdue que grâce à la musique. Je passais mon temps à écouter le concerto pour quatre pianos et orchestre de Bach, du rameau, des choses plus étranges comme le queue, comme voilà, et finalement la musique m'a aidé à me libérer de quelque chose comme vous disiez tout à l'heure qui pouvait avoir le risque d'être trop littéraire. Et la musique me donnait le cinéma. Et je me suis rendu compte que la plupart des grandes émotions que j'ai eues dans ma vie au cinéma sont liées à une musique. Et d'ailleurs le premier morceau qu'on entend dans le film c'est L'inquiétude in de Vivaldi réorchestrée par Karian. Et ça avait été un déclic pour moi. Je m'étais dit il faut réorchestrer l'oeuvre. Il ne faut pas trahir la partition. Il y a quelque chose de la retranscription et de la réorchestration effectivement dans ce que vous avez réalisé. Et d'ailleurs en gardant le titre original vous vous engagez à être fidèle à l'esprit au geste de Balzac. Et vous avez choisi de vous concentrer sur cette deuxième partie de l'oeuvre Un grand homme de province à Paris. Dans ce que vient de dire Christophe il y a cette idée du miracle de la création. Ce miracle qui comme tout miracle est peut-être inexplicable. Alors à vous le réalisateur de l'apparition on avait envie de demander comment ce petit miracle-là celui de vos illusions perdues est advenu. Le miracle dont parle Christophe mon Dieu quelle perte quand j'entends cette parole cette simplicité avec laquelle il parle de son art en plus c'est vraiment c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire Christophe. on attend le miracle quand on est un créateur parce que si ça pouvait se décider se calculer en tout cas moi le cinéma que je fais que j'essaie de faire il est l'expression de quelque chose de plus enfoui de plus personnel même quand c'est peut-être surtout quand c'est une adaptation comme Illusion perdue mais cette idée de quelque chose qui va échapper au contrôle qui va être de l'ordre de la vision d'ailleurs et du miracle oui c'est effectivement exactement ce qu'on espère quand on est mettant en scène et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a cette anxiété c'est je veux tout lire je veux tout savoir et en même temps ce qu'on espère est de l'ordre d'une forme le mot est un peu emphatique mais d'une forme de transcendance de toutes ces recherches et on espère qu'on va être traversé par quelque chose qui vous échappe qui voilà et qui on l'espère aura une trace de beauté pour faire un album il faut toujours que je trouve l'introduction c'est comme dans un film et la fin dit encore Christophe vous également Xavier Giannoli vous ne pouvez pas écrire un film qu'avec l'idée précise peut-être du début et de la fin quand vous avez commencé à écrire ce projet vous saviez que vous offririez à votre personnage une possible rédemption je savais en en parlant avec Jacques Fieschi qui a été important pour moi pour justement cerner les contours du projet que je ne voulais pas que le titre soit déceptif ça veut dire que je ne voulais pas l'idée que perdre ses illusions c'est vivre moins non perdre ses illusions c'est vivre plus c'est peut-être avoir un rapport à la vie qui va être différent mais où on va gagner en incarnation en intensité et ce qu'on perd en naïveté on le gagne peut-être en profondeur voilà et je voulais terminer sur une image qui ouvre sur ce que va être la vie de ce très jeune homme peut-être trop jeune pour avoir vécu l'aventure folle qui vit dans le film et en même temps il y a une forme j'ai lu cette phrase dans la correspondance pour finir de Balzac qui dit je pense à tous ceux qui doivent en eux trouver quelque chose après le désenchantement et cette phrase m'avait bouleversé quand je l'avais lu et c'est l'enjeu du film effectivement il y a quelque chose de l'ordre du désenchantement quand on découvre tous ces trafics quand on découvre toute cette tricherie cette obsession du fric on dirait aujourd'hui cette beauté saccagée par des intérêts égoïstes et en même temps il faut sortir grandi et sauver quelque chose de sa petite flamme et le film est un cri du coeur pour ça la presse vous l'évoquiez est alors dans une période de transition elle devient commerciale et par là même que lui arrive-t-il et bien elle découvre les vertus de la publicité mais aussi ses péchés auxquels elle va s'abandonner les critiques de livres se font au plus offrant l'ambiance des théâtres surtout le soir de première est assurée par des professionnels sans foi ni loi sifflets ou applaudissements c'est selon j'ai de fleurs ou légumes c'est selon c'est quand même l'un des pères du roman et il me semble que avoir des explications avec les romanciers du passé est fondamental essayer de mesurer ce qui a changé essayer de comprendre ce que faisaient les romanciers d'autre fois et ce que l'on peut faire aujourd'hui avec le matériau d'aujourd'hui mesurer tout ça arpenter tout ça sans cesse me paraît essentiel il a analysé avec une immense lucidité l'effondrement des classes que officiellement il soutenait la comédie humaine c'est quand même la description de l'effacement de la noblesse et le brassage des nouvelles classes qui montent il se disait légitimiste et catholique mais il était assez lucide et réaliste pour décrire ce qui se passait réellement c'est-à-dire l'assaut de nouvelles couches sociales et les nouveaux couloirs empruntés par les flots de l'argent on peut presque dire que Balzac est un auteur fantastique comme tout grand écrivain il exagérait les phénomènes de son temps pour les faire comprendre on appelle ça platement visionnaire voilà Philippe me réconvient d'entendre était lui aussi un auteur visionnaire qui a imaginé des concepts et notamment celui de la société de la glisse qui ont précédé tout ce que nous allions vivre après il témoignait à ce moment-là il parlait en 1997 c'est intéressant ce qu'il dit sur cette époque qu'a pressenti Balzac sur ce tournant et c'est vrai la compromission est de tous les siècles dit Nathan dans le livre dans les illusions perdues en ce sens est-ce que le film est aussi et clairement un portrait de notre époque est-ce qu'il nous tend un miroir c'est-à-dire qu'on peut chercher en regardant votre film Xavier Giannoli où réside la compromission aujourd'hui c'est forcément la question qu'on se pose aussi moi j'adapte le deuxième livre qui s'appelle un grand homme de province à Paris dans l'illusion perdue et la dernière image parce que c'est une image que décrit Balzac c'est une prostituée qui s'appelle Bérénice non et évidemment la prostitution de soi-même c'est ce qu'il montre dans l'illusion perdue tous ces gens qui se vendent tout ce dévoiement de vocation pour de l'argent et l'extrait de Philippe Meuré dont vous parlez vous avez fait écouter il a écrit un texte extraordinaire qui s'appelle le 19ème siècle à travers les âges c'est très beau en plus c'est un titre symphonique et il est évident qu'il y a un dialogue entre le 19ème siècle qui voit naître la société moderne par exemple Karl Marx est à Paris quand Balzac est en train de réfléchir à l'illusion perdue Tackeray est en train de rédiger Barry Lyndon donc les couloirs de l'argent dont il parle quelle belle expression Balzac voit naître ça sous ses yeux et on parlait de Louis-Philippe comme le roi en même temps donc si vous voulez les effets de résonance entre l'époque que décrit Balzac et la nôtre moi me crevais les yeux quand je lisais le roman mais c'était une façon je trouvais moins directe et peut-être plus élégante d'aller tendre un miroir de 1821 à l'époque moderne et à ce qu'elle peut avoir de vulgaire et de terrible et en même temps on essaye d'en rire et cette critique elle vient d'un fils de journaliste qu'est-ce qu'il vous a appris votre père du métier ? mon père était je crois un journaliste très intègre qui appartenait à un moment de la presse il avait commencé avec la Zaref il y avait cette idée de la figure du journaliste voilà il y avait cette idée du trait de plume d'essayer de faire un portrait de quelqu'un avec de l'élégance de capter quelque chose de son époque c'était pas un journaliste politique il a un peu été critique mais pas beaucoup je crois que il y avait quelque chose qu'il cherchait c'était une forme de dignité dans son travail et c'est peut-être aussi pour ça que et en même temps il fallait bien qu'il négocie avec plein de choses donc voilà quand j'ai lu le roman ce souci de la dignité qu'on peut sauver à un univers fait de trafic et de compromission m'était précieuse vous parliez on évoquait la critique vous évoquiez les critiques qui vous ont blessé pour ses illusions perdues Balzac lui-même va devoir affronter la férocité de la critique et notamment celle du corsaire Xavier Dolan qui joue Raoul Nathan dans le film son film à lui juste la fin du monde avait été très mal accueilli par une partie de la critique à Cannes et il disait que depuis ce jour quelque chose s'est brisé en lui comme réalisateur il faut quand même accepter apprendre à vivre avec ce jeu de la critique et peut-être vous venez de donner la réponse à la question qu'est-ce qu'une bonne critique une critique juste c'est une critique qui arrive à respecter ce mot de dignité elle peut être bonne ou mauvaise mais il y a derrière quand même cette idée de dignité qui doit subsister il nous reste juste le temps pour une toute dernière question Xavier Dolan vous avez Xavier Dolan bravo je vais y arriver Xavier Giannoli pardon vous avez réalisé huit films si mes compteurs sont bons est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce film-là c'est une pièce à votre oeuvre vous apprécierez pas le mot que vous posez et que vous pourriez dire finalement comme Balzac avec ses illusions perdues que c'est l'oeuvre au coeur de l'oeuvre parce qu'il y a beaucoup de ressemblances et beaucoup de points de points communs entre les corps impatients entre Marguerite entre l'apparition entre à l'origine ou encore quand j'étais chanteur oui c'était c'est l'obsession de ma vie d'avoir fait ce film et il sort aujourd'hui et j'ai l'impression de quelque chose qui rassemble tout ce qui a été mon désir de cinéma voilà donc effectivement il y a vous parliez là de la critique j'ai lu cette phrase il n'y a pas longtemps des concours je crois qu'il disait ce n'est pas le tout d'avoir du talent après il faut se le faire pardonner et j'avais dit ça à Dolan pour lui réparer son coeur brisé merci mille fois à vous Xavier Giannoli d'avoir été avec nous Illusion perdue votre film adaptation du beau livre de Balzac est en salle aujourd'hui merci mille fois à vous d'avoir été avec nous on n'a pas parlé du casting mais il est dingue Xavier Dolan Benjamin Voisin Gérard Depardieu Vincent Lacoste et tant d'autres Cécile de France Jeanne Balibar du côté des femmes merci à vous d'avoir été avec nous merci à vous